au calme genre je me pose la question normale comment les mecs du groupe ils draguent les meufs sérieux genre j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire vos techniques de drague ça pourrait être sympa ou genre vos petits trucs de beauf et tout genre les petites blabounettes pour draguer les meufs ça peut être marrant de savoir un peu les anecdotes moi par exemple je vais vous en raconter une et c'est bizarre parce que c'était aucun rapport avec la vidéo mais genre je sais pas je sais pas pourquoi du tout mais genre dans ma tête je me suis posé la question genre au calme de comment vous draguer les meufs et du coup je me suis rappelé d'un truc que moi j'avais fait il n'y a pas si longtemps que ça en plus genre j'étais je crois j'étais désespéré tellement c'était gay genre sur messenger vous savez vous pouvez envoyer des images des trucs comme ça vous voyez et genre j'ai déjà j'avais été péché sur internet sur google j'avais été j'avais été chopé une image alors je crois c'était une peinture mais ça se voyait pas trop c'est un peu réaliste de deux bateaux en fait qui s'abordait en fait si vous voulez et j'avais envoyé donc l'image moi je connaissais la signification de l'image donc c'était le mot abordé qui correspondait à ça et genre j'avais je l'avais envoyé sans bien servir à toi à cette fille là et elle me fait quoi elle me fait mais c'est quoi ça et je lui avais répondu tout tout nullement je viens t'aborder mais ça a marché ça a marché parce que genre elle est venue après quelques jours chez moi et voilà mais genre c'est pour vous dire des petits trucs comme ça pourrait être marrant c'est donc si vous en avez des à peu près pareil et tout n'hésitez pas à le dire en commentaire ça pourrait être bachement marrant et pourquoi pas faire une vidéo après bon ça sortira du contexte de ma chaîne pourquoi pas faire une vidéo après des meilleures anecdotes des abonnés sur leur technique de drag ou genre voilà des petits jeux de mots à la con qui font que ça vous ramène les meufs bon après vous inquiétez pas et respecte envers les femmes par contre ça s'il ya un truc où il ya du manque de respect par contre ça je next là voilà c'était c'était rigolo bref c'est pas le thème de la vidéo les mecs donc aujourd'hui en vrai je suis trop mort parce que je me rappelle du truc c'était quand c'était hier et c'était c'était mortel allait à l'été à l'été exploite vers la meuf bref dédicace à toi si tu t'en reconnais d'ailleurs donc aujourd'hui les mecs vous avez pu le voir dans le titre donc déjà j'espère que vous allez bien et puis quand vous allez pouvoir un titre aujourd'hui on va parler de deux bombeurs mais bon là je suis tout seul que vous voyez parce que je suis dans la salle mais elle prend c'est que ma soeur a pris l'eau de bombeur et je vais vous expliquer pourquoi ma soeur a pris l'eau de bombeur tout simplement on était chez cool cat à sens vert donc à rouen et et au cas où vous savez qu'il ya des promotions assez spécial et assez avant avant avantageuse pardon donc voilà donc le premier bombeur qu'on a trouvé attention chez les femmes attention chez les femmes séries aux femmes à ce que je vous présente donc là c'est un bombeur noir donc voilà tout basique il n'y a aucune aucun caractère qui qui montre comment dire l'orientation sexuelle ou le ou comment dirais-je le sexe tout court de la personne ça montre rien c'est du basique il n'y a rien du tout là c'est du basique c'est du simple tu peux pas faire plus simple c'est noir il n'y a rien d'autre et du coup là je me suis chez les fans ma soeur ma soeur a la prix du m donc du m moi ça me va sincèrement ça me va donc moi j'ai essayé et tout et comme je suis dit bah il n'y a rien qui montre que c'est pour les femmes pourquoi je me retrouverai pas et à la deuxième coloris c'est le même bombeur vraiment le même bombeur avec du rose pâle ce qu'ils me suivent sur instagram l'ont certainement vu sur plusieurs tenues donc voilà aujourd'hui vous présentez ces deux là je vais vous dire un peu mon avis là dessus si c'est de la bonne qualité si c'est chaud etc parce qu'un bombeur à la base c'est quand même fait pour se couvrir pour avoir un peu plus chaud que la normale que si on avait un petit cube ou un truc comme ça donc donc voilà les amis on se retrouve donc on peut voir que c'est vraiment cool 4 voilà c'est du basique là un petit col il ya une poche de base aussi qu'on retrouve sur pratiquement tous les bombeurs il ya des poches basiques avec voilà des fermetures à boutons comme ceci et une fermeture toute simple centré voilà il ya rien de spécial sur ce bombeur alors qu'est ce que je peux vous dire dessus donc déjà on va l'enfiler ouais je galère parce que déjà là mon truc mon cul il est déjà serré donc du coup j'ai du mal bon comme vous pouvez le voir ça me va très bien il n'y a rien qui choque il n'y a rien qui fait que ça c'est chez les femmes ou je sais pas quoi il n'y a rien qui montre qui montre ça bon mise à part ça si vous connaissez par cool 4 moi je vais vous expliquer un peu ce que c'est en gros c'est des choses qui reprennent par ci par là bon il n'y a pas beaucoup beaucoup de collègues de renouvellement collection si vous voulez mais après ça vaut largement le coup si par exemple vous voulez quelque chose d'assez stylé un peu pas excentrique mais qui sort un peu de l'ordinaire à pas cher c'est vrai que c'est l'un des magasins où il faut aller même s'il n'a pas forcément partout mais je pense que il y en a il y en a pas mal en france quand même en bref donc c'est pas forcément de la bonne bonne qualité parce que qui dit pripa qui dit forcément enfin dans la génère dans la généralité ça montre un peu aussi le la qualité le niveau de du classe donc écoutez ça se porte très bien c'est agréable c'est super léger mais justement le problème c'est que c'est léger un bon bord comme je vous ai dit c'est fait pour se couvrir et pour avoir un peu plus chaud comme la base certes c'est fait aussi pour être plus habillé ou du moins donner un style vestimentaire en plus il y en a qui l'utilisent que pour ça et pas forcément pour ce que je vaux pas comme moi et du moins celui-là et le rose ça va être pour ça parce que ça porte pas chaud du tout donc autant voilà en rajouter une petite couche de style et voilà donc c'est très très fin on se les caille si vous mettez ça avec un t-shirt en dessous vous allez vous les peler surtout en hiver printemps hiver c'est chaud sinon écoutez au niveau du textile c'est agréable la matière est agréable il n'y a rien d'exceptionnel non plus mais c'est un vêtement agréable ce qui va vous choquer encore en plus c'est que les deux on les a eu qu'un pour 25 euros les deux bonbeurs donc ça excusez moi mais vous trouvez pas ça dans chacun des magasins généralement déjà les bonbeurs c'est entre 60 70 euros sincèrement pour on va dire le milieu de gamme moi je sais qu'à chaque fois que j'achetais j'achète des bonbeurs c'était entre 60 70 euros facile donc là je me suis dit ça vaut vraiment le coup inès parce que ma sara s'appelle inès ça vaut vraiment le coup inès donc je lui avais dit le rose pâle là bas franchement faut que je l'achète parce que c'est à la mode pour les filles c'est vraiment à la mode et même pour les garçons d'ailleurs mais c'est un bonbeur en fait ça se démodera pas ça ça reste un blouson c'est du basique il ya pas de patch il ya pas de truc qui fait qui définit une mode précise donc c'est quelque chose qui se démodera pas c'est juste une couleur donc donc voilà on sait très bien que les couleurs ça revient tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ça dépend des saisons en fond on en a eu pour 25 euros pour les deux bon gros et donc voilà je lui dis bah vas-y prends les ça ça coûte pas cher et puis des occasions comme ça ça se représentera certainement pas et puis nous on n'est pas des personnes qui allons souvent dans les magasins dans les centres commerciaux assez connus dans d'orgon et tout parce que ça fait un peu de trottes quand même oui oui j'utilise des c'est vrai que c'est je peux rien dire d'autre sur le pompeur en fait je peux rien dire d'autre c'est il est très très simple efficace il habille il est léger donc ça c'est un très très bon point mais après on a froid c'est juste ça le bémol donc c'est vrai j'ai rien d'autre à dire sur ça mais j'espère que la vidéo vous aura plu je vous montre juste après en espérant retrouver le bon angle et tout parce que du coup la vidéo j'ai pas je la fais en deux parties et pour le bomber rose pal je vais vous montrer quand même mais du coup je la fais en deux parties et du coup je sais pas si ça sera au même endroit ou quoi j'espère et puis voilà les gars j'ai pratiquement eu le même angle du coup de point de vue parce que j'ai pas fait la vidéo même voir comme vous l'expliquiez presser des mains et donc là je vous présente bon excusez moi je suis pas habillé pour que ça aille avec le bomber mais voilà ça c'est le bomber donc moi je trouve qu'il est rose pal il est vachement stylé il est aussi fin que l'autre c'est vraiment le mec identique il y a juste la couleur qui change et je trouve que cette couleur là elle est vraiment à la mode en fait en ce moment enfin depuis quelques mois même c'est que ça commence à être à la mode le rose pal et ça rend super bien et même pour les mecs et donc moi je trouve qu'il va qui va plutôt bien sans vraiment me bander donc voilà il a une bonne coupe il est il est génial bon à part que voilà faut pas mettre ça quand il fait froid et tout mais enfin bref ça fait ça rend bien ça donne un bon style et ça rajoute du peps sur une tenue donc voilà mes warriors j'espère que la vidéo vous aura plu je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année un joyeux noël à vous passez-la en famille ne buvez pas trop ne faites pas trop la fête non plus vous en péter le cerveau profitez raisonnablement et puis j'espère vous très gâté dites moi en commentaire tous vos cadeaux de noël que vous allez avoir et que vous avez eu et qu'est ce que vous pourriez penser pour l'année prochaine allez à bientôt peace mais pas sur moi